est-ce que vous m'entendez on vous entend bien ah mais monsieur a un matériel de stream ça rigole pas ah bah il faut ce qu'il faut rappelons qu'effectivement vous avez une chaîne Twitch c'est Masséglia tout court je fais un slash shoutout pour faire de la pub il y a un S ou deux S Masséglia vous faites du coup une émission en duo avec Stéphane Voretta votre collègue des français de l'étranger exactement et je vous rappelle que demain 20h il y aura l'émission avec Stéphane Voretta on a changé de vie de fait tout à l'heure en partant de l'hémicycle on s'est posé quelles questions on pourrait aborder demain soir à 20h on savait pas trop on s'est dit que peut-être on nous parlerait de la loi immigration on est pas sûr donc voilà et sinon aussi je stream très souvent le soir après l'hémicycle autour d'un jeu vidéo et normalement ce soir je devais streamer à minuit donc peut-être j'ai streamer un peu plus tôt autour de Fortnite ouais et justement on va parler du gros dossier là du soir du coup cette défaite du gouvernement vous en tant que député de la majorité comment vous réagissez du coup à ce rejet du projet de loi immigration alors déjà je crois qu'il faut dire les choses avec avec justesse la loi immigration n'est pas rejetée c'est le débat à l'Assemblée Nationale qui va pas se réaliser qu'est-ce que je veux dire c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui il y a trois opportunités qui sont en face de nous la première c'est le choix du président de la République et de la Première Ministre qui serait éventuellement de retirer le texte c'est-à-dire qu'on arrête là mais en vrai je n'y crois pas le deuxième c'est on repart pour un second tour seconde lecture au Sénat seconde lecture à l'Assemblée Nationale la troisième c'est CMP la Première Ministre peut très bien dire voilà on va faire une commission mixte paritaire pour trouver un texte équilibré avec le Sénat qui est à majorité républicain te rappelant que d'ailleurs à la CMP on n'est pas majoritaire quand je dis on c'est la majorité présidentielle donc trois possibilités je crois pas trop à la première en vrai reste à voir la deuxième ou la troisième possibilité quelle sera la décision des instances décisionnaires à savoir du président de la République et de la Première Ministre alors justement est-ce que vous à titre personnel c'est quelle solution vous semble la plus adéquate ? en vrai je ne sais pas à l'heure actuelle c'est quelle est la meilleure des solutions mon souhait c'est qu'on trouve une porte de sortie une solution parce qu'il y a d'ailleurs dans ce texte de loi des sujets extrêmement importants comment raccompagner à la frontière des migrants des sans-papiers qui réalisent un crime ou un délit voilà et je crois qu'à un moment donné il faut dire la chose les choses avec réalité il y a des points importants et sur lesquels il faut qu'on apporte une réponse et je laisse les personnes compétentes décider là tout de suite maintenant j'ai pas d'idée mais peut-être que j'en aurai une demain ou après demain quand j'aurai bien réfléchi on sent quand même un petit sentiment de gueule de bois chez les députés de la majorité vous étiez à une réunion de groupe avant de nous rejoindre c'était quoi l'ambiance ? est-ce que vous vous êtes fait taper les oreilles par la PM ou par les représentants de la majorité les cadres de la majorité comme on dit ? en effet il y avait une réunion dans laquelle il n'y avait qu'une ministre de présente et c'était pas la première c'était Sabrina Grécy-Roubache non ? exactement à Darmanin n'était pas à la réunion du coup ? monsieur le ministre n'était pas à la réunion et donc on a juste fait un point sur les différentes opportunités qui étaient devant nous et non il n'y a pas eu entre guillemets de tirage d'oreille comme vous avez dû le regarder avec beaucoup d'attention la majorité était extrêmement présente aujourd'hui pour le vote la réalité c'est qu'aujourd'hui la majorité n'est que relative et quand toutes les oppositions décident de s'allier contre la majorité présidentielle alors on perd c'est juste mathématique maintenant moi ce qui me surprend et c'est pas tant une gueule de bois c'est plutôt une incompréhension comment les républicains peuvent s'allier avec Europe Écologie Les Verts comment ça ne pose aucun problème au rassemblement national et à la France insoumise de voter ensemble et surtout à chanter ensemble Darmanin Demission quand le vote s'est fait voilà on a aujourd'hui l'alliance du rassemblement national et de la France insoumise non pas pour faire une proposition parce que sauf erreur de ma part mais je crois qu'on est tous d'accord ils n'ont pas du tout la même vision des sujets migratoires mais par contre ils sont juste là pour empêcher des textes à avancer et surtout l'Assemblée nationale de débat parce que c'est ça le sujet c'est-à-dire que ceux qui matin, midi, soir crient à l'absence de débat et au recours du 49.3 quand on leur dit ok on va débattre par eux-mêmes ils disent ah ben non on ne veut surtout pas débattre et c'est ça qui s'est passé c'est-à-dire qu'aujourd'hui le rassemblement national et la France insoumise ont décidé de ne pas débattre voilà c'est ça et donc quand on aime la démocratie comme je l'aime quand on aime le débat comme je l'aime quand on aime l'Assemblée nationale comme je l'aime et bien je serais toujours surpris de ces faussoyeurs de démocratie qui sont là aujourd'hui juste pour des ambitions politiques à court terme mais en aucun cas et c'est ça qui m'agace le plus finalement en aucun cas pour répondre aux besoins des Français voilà on a vécu ce soir de la stratégie politique-politicienne au détriment de nos concitoyens il y a plusieurs personnes dans le chat qui disent bon il a un peu le seum il a un peu le voilà il a un peu le seum d'autres qui disent que ce que vous répondez c'est des éléments de langage préparés lors de la réunion qu'il y a eu qu'est-ce que vous répondez à ça ? moi je répondrais que je ne raconte jamais des éléments de langage parce que ça m'agace les éléments de langage c'est rien moi je dis ce que je pense est-ce que j'ai le seum la réponse non en vrai on a la majorité ou du moins on a l'Assemblée Nationale que les Français ont souhaité et je respecte le choix des Français et donc on a les conséquences de ce que ça apporte finalement la seule déception que j'ai et ça je le dis j'étais de ceux qui étaient extrêmement favorables à la majorité relative et au fait qu'on soit obligé de construire des majorités force est de constater que les oppositions elles sont dans l'opposition systématique et qu'elles ne proposent rien qu'elles veulent ne débattre rien et qu'elles sont contre tout je rappelle même qu'il y a la France Insoumise qui vote des amendements qui vise à corriger des fautes d'orthographe voilà où on en est aujourd'hui dans notre Assemblée Nationale encore une fois est-ce que le texte est bon ? il y avait des choses qui pouvaient être améliorées j'ai moi-même fait déposer des amendements maintenant le rôle des députés excusez-moi j'enfonce des portes ouvertes le rôle des députés c'est de parler d'un texte de loi de déposer des amendements et de les voter là on a été interdit de débat c'est-à-dire que la France Insoumise le Rassemblement National Europe Éco et Gilet Vert le Parti Socialiste les communistes on dit en fait on ne discute pas pas de débat voilà l'immigration c'est pas un sujet pas de débat bah si c'est un sujet c'est un sujet les français ils auraient attendu à ce qu'il y ait ce débat là et qu'on apporte des réponses et il y a plus bon les gens continuent à réagir évidemment dans le chat on a une question un vote dans le sens que vous évoquez les vice-présidences et votes antérieurs montrent il n'y a montre-t-il pas le contraire qu'il y a une alliance renaissance et RN je pense qu'il évoque le fait que les votes de la majorité ont permis à deux vice-présidences d'échoir au Rassemblement National qu'est-ce que vous répondez à ça ? mais c'est pas les députés de la majorité qui ont décidé d'avoir deux vice-présidents du Rassemblement National il faut arrêter de dire des bêtises ce qui a permis d'avoir deux vice-présidents du Rassemblement National c'est le vote des français les français quand ils ont décidé à l'époque il y avait 89 députés du Rassemblement National aujourd'hui il y en a 88 quand ils ont décidé de voter pour 89 députés du Rassemblement National ils ont donc dit on veut des députés du Rassemblement National aux responsabilités je m'explique pour aller plus loin les responsabilités à l'Assemblée Nationale sont distribuées en fonction du nombre de points que vous avez le nombre de points étant proportionnel au nombre de députés que vous avez les français quand ils ont décidé de voter pour 89 députés du Rassemblement National ils ont donné suffisamment de points au Rassemblement National pour avoir droit à deux vice-présidents et moi je vais aller plus loin j'ai autant de difficultés à avoir des vice-présidents du Rassemblement National que des vice-présidents de la France Insoumise aujourd'hui il y a deux partis populistes alors certains disent que le Rassemblement National c'est pas la France Insoumise excusez-moi moi j'ai fait un trait égal entre les deux que ce soit l'un ou l'autre selon moi et vous n'allez pas être d'accord selon moi ces partis sont des vrais comment dire des vrais dangers pour notre république et attention quand je dis ça ce ne sont pas les députés les femmes et les hommes qui sont députés ce sont les valeurs qu'ils portent je n'ai rien contre les députés du Rassemblement National personnellement je n'ai rien contre les députés de la France Insoumise personnellement je suis juste opposé farouchement opposé aux idées qu'ils colportent la politique c'est pas un combat d'hommes et de femmes la politique c'est un combat d'idées et tant que je serai capable d'aligner des phrases tant que je serai capable de parler tant que j'aurai la force de me battre je serai toujours opposé au Rassemblement National et à la France Insoumise néanmoins le fait qu'il y ait deux vice-présidents enfin un vice-président et une vice-présidente du Rassemblement National c'est pas moi qui l'ai décidé c'est pas Denis Masséglia ce sont les Français de par leur vote on peut être un farouche opposant au Rassemblement National force est de constater qu'aujourd'hui c'est le parti politique numéro 2 en France derrière Renaissance je le regrette je le combats mais c'est un fait alors on a Cléto dans le chat qui demande va-t-on vers une dissolution est-ce que vous pensez que ça pourrait être une solution à l'imbroglio politique qu'il y a actuellement en France je ne suis pas président de la république ni premier ministre maintenant moi je suis très clair comme je l'ai toujours été et toujours sans langue de bois contrairement à ce que certains peuvent dire sur la réforme des retraites j'étais opposé à un 49-3 j'ai toujours dit le 49-3 n'est pas une solution je préfère la dissolution de l'Assemblée Nationale si vous regardez ma sortie dans la presse ce matin sur la PQR la presse quotidienne régionale j'ai répété que si j'étais opposé au 49-3 je préfère une dissolution de l'Assemblée Nationale parce que le rôle de l'Assemblée Nationale c'est de voter quand je dis ça je dis ça aussi avec une chose c'est le vote du budget le budget est ainsi fait que les oppositions sont toujours contre et que la majorité est toujours pour et que du moment où on a une majorité relative le budget aura toujours un 49-3 et sans vouloir spoiler divulgacher si on n'arrête pas de dissolution de l'Assemblée Nationale et qu'on garde les mêmes équilibres politiques en 2024 il y aura aussi un 49-3 sur le budget c'est comme ça c'est un fait par contre sur tous les autres textes je crois qu'il faut construire une majorité et puis mettre aussi les gens en face de la responsabilité ils n'ont pas voulu voter tel ou tel texte et bien on dissout et puis les français décident je crois d'ailleurs j'ai un doute mais je crois que le PLF est toujours en discussion au Sénat non de mémoire ou c'est le PLF est en cours de finalisation au Sénat il passe en commission des finances en deuxième lecture pour la première partie ce mercredi à partir de 18h oui donc 49-3 d'ici Noël il va y avoir ne nous mentons pas encore quelques 49-3 au nombre de 3 d'ici Noël et moi j'aimerais demander comment c'était l'ambiance en hémicycle vous étiez tout à l'heure avec nous dans le chat quand vous étiez dans votre train avec plusieurs députés pour se rendre en vote c'était quoi l'ambiance pendant les est-ce que vous avez vous senti au fur et à mesure des discussions des rumeurs évidemment les journalistes savaient très vite que X ou Y allaient voter pour ou contre est-ce que vous avez senti l'ambiance se crisper au sein de la majorité au fur et à mesure des discours tout comme les journalistes les députés avons eu en amont les positions du rassemblement national et des républicains oui oui en effet il y avait une tension palpable dans l'hémicycle parce que tout le monde attendait avec impatience le vote parce que tout le monde savait que ça allait se jouer à vraiment pas grand chose à vraiment pas grand chose et c'est ce qui s'est passé puisque ça s'est joué à 5 voix et bah très bien Denis Massiglia on est encore 170 là en live qu'est-ce que vous avez dit aux 170 spectateurs qui nous regardent qui viennent me voir jouer ce soir sur Fortnite et échanger avec eux sur ce qui s'est passé une fois que j'ai dit ça moi je veux souligner le fait que c'est positif que 170 personnes et peut-être plus s'intéressent à la vie politique malheureusement il n'y a que trop peu de personnes aujourd'hui qui s'intéressent à la vie politique et une fois que j'ai dit ça avant de me engager en 2016 par accident dans la vie politique je ne m'y intéressais pas non plus donc voilà c'est bien de s'y intéresser et c'est bien de se faire sa propre opinion surtout dans une société qui aujourd'hui est quand même pas mal de moins en moins politique de façon positive et de plus en plus médiatique de façon négative franchement éteignez ces news et regardez Twitch et différents contenus politiques sur Twitch ça rend plus intelligent à l'inverse de l'autre donc je prends note regardez Hugo au perchoir ça c'est bien seulement quand il truque bien sur la majorité c'est bien parfait merci Denis Maceglia bonne soirée bon fortnight merci beaucoup bonne soirée au revoir